Jean-Luc, ça fait combien de temps que tu viens à Cannes ? Depuis beaucoup d'années, 30 ans. Et tu as vu le film d'ouverture Jeanne Dubarry ? Oui. La comtesse Jeanne Dubarry ! C'est un film qu'on peut aller voir, c'est un bon classique, un film d'époque, ce qu'on appelle tourné en 35 mm. Maïwenn s'est livré à des contraintes pour ce film, bien évidemment. Ce n'est pas du tout comme Police ou ADN, ses précédents films, qui étaient un peu filmés à l'instinct. Là, elle est dans un cadre très précis, qui est le film historique, qui est l'histoire de Jeanne Dubarry, qui était une prostituée, qui est devenue la favorite de Louis XV et qui est jouée par Maïwenn elle-même et Louis XV par Johnny Depp. L'idée, c'est qu'elle n'a pas voulu vraiment montrer la tragédie de cette histoire, parce qu'il faut savoir que Jeanne Dubarry finira guillotinée, mais plutôt la grande histoire d'amour qu'il a liée à Louis XV. Louis XV s'ennuyait et il a retrouvé avec elle une espèce de joie de vivre et elle est devenue sa favorite, ce qui est pour une fille du peuple totalement inacceptable pour la cour, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle finira mal. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un point positif, un point négatif ? Alors le point négatif, un petit peu, c'est que Johnny Depp ne parle pas beaucoup, alors évidemment, ce n'est pas sa langue, mais c'est un Louis XV un peu pas très prolixe, qui marche surtout à l'expression de son visage et à quelques réflexions comme ça qu'il a par-ci, par-là, mais disons qu'il n'a pas vraiment de dialogue. Néanmoins, Johnny Depp, c'est Johnny Depp, il s'en sort bien, il a une présence, il a un charisme, et Maïwenn le trouve très sexy. Sous-titrage Société Radio-Canada